Alors qu'il est au centre de l'histoire d'Elden Ring, Radagon est le personnage que nous connaissons le moins. D'où vient-il ? Quel a été son rôle dans l'ordre d'or ? Et quel a été son lien avec la volonté suprême ? Nous savons que Marika et lui étaient une seule et même personne, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, car ça m'aide vraiment beaucoup. Avant de rentrer dans les détails, je vais d'abord retracer sa vie telle qu'elle est décrite sur les différents items. La première fois que nous avons entendu parler de lui était durant la période où l'ordre d'or se propageait par la force. Après la victoire sur les dragons et géants, l'ère de l'arbre au monde a débuté comme c'est indiqué sur ce site de mémoire. Par contre, les sorciers de Lyurnia menés par Enala n'étaient pas du tout convaincus par ce nouvel ordre, et ne comptaient absolument pas se soumettre. Pour ça, Radagon, un champion jusqu'à là inconnu, envoyé par la maison de l'ordre d'or, les a combattus. Mais malgré plusieurs batailles, aucun des deux camps n'en est sorti victorieux. D'une façon inattendue, Radagon et Renala sont devenus amants et par la suite, ils se sont mariés. Pour définitivement enterrer la hache de guerre, Radagon s'est repenti à l'église des vœux grâce à la rosée céleste. Un échange d'épées comme celle-ci a eu lieu entre la maison Caria et celle de l'ordre d'or en guise de présent. Radagon a même offert au Caria l'aiguille de couture en or et le nécessaire de couture dorée. Il est dit que ces objets permettent de retoucher les atours des demi-dieux. Comme vous le savez, Radagon et Renala ont eu trois enfants. Raikard, Radan et Rani. Durant cette période, le champion Radagon en a profité pour améliorer ses connaissances de la sorcellerie enseignée à Réal-Ocaria. Comme c'est indiqué sur l'icône de Radagon. Sachez juste qu'à cette académie, tous les courants de la sorcellerie étaient enseignés. Celui de la pierre d'éclat et bien sûr celui de la pleine lune. Alors imaginez juste le catalogue de sorcellerie qui a été proposé aux jeunes champions. Ce qui était d'ores et déjà étrange est qu'il est décrété que les précepteurs en magie de Caria devaient porter ses masques pour bien leur faire comprendre qu'ils étaient tous tenus au secret absolu. La bouche de ce masque a été cousue par le fil d'or. Mais quel secret il souhaitait garder exactement ? Qu'il soit en réalité Marika ? Je pense que non parce que même Myriel ne semblait pas être au courant. Alors que c'est principalement à travers lui que nous connaissons les grandes lignes de sa vie. S'il y a bien quelqu'un qui aurait dû connaître ce secret, ça aurait été lui. Mais alors que sa vie était stable. Suite à l'exil de Godfrey de l'Entreterre et que pour Marika reste bien déesse. Elle a fini par rappeler Radagon pour qu'il devienne son consort. Sans la moindre contestation, Radagon s'est plié à sa demande. Laissant derrière lui sa femme alors dévastée. Avant son départ et donc avant que Marika ne brise l'Elden Ring. Il avait en sa possession la rune de l'enfant à naître. Enveloppée par un oeuf d'ambre qu'il a donné à Renala. Une rune dont elle se sert aujourd'hui pour faire renaître ses enfants entre guillemets. Marié à Marika est toujours selon l'icône de Radagon. Il en a profité cette fois-ci pour étudier les incantations de l'Ordre d'Or. Preuve que ce héros aspirait à la perfection. Marika et Radagon ont eu deux enfants jumeaux, Malenya et Mikaela. Deux enfants nés affligés à cause de cette union incestueuse. La relation entre Mikaela et son père semble plutôt saine. Le jeune garçon a offert à son père plusieurs incantations comme celle-ci. Probablement pour le remercier de ses enseignements sur la sorcellerie et l'incantation. Pour autant Mikaela a fini par quitter le fondamentalisme de l'Ordre d'Or. Parce qu'il ne trouvait en lui aucun moyen pour guérir sa sœur de la putréfaction. Arrive le jour où Marika a décidé de briser l'Elden Ring. Pour affaiblir radicalement la volonté suprême. Une divinité qu'elle ne supportait plus. Alors qu'elle brisait l'Elden Ring, Radagon lui reprenait le contrôle de leur corps maintenant commun. Comme vous le voyez sur ses deux premières images pour essayer de réparer l'Elden Ring. Comme c'est mentionné sur le marteau de Marika. Malgré sa bonne foi, la volonté suprême a fini par les emprisonner tous les deux suite à cet acte dans l'arbre monde. Nous les avons découvert qu'à la fin du jeu où Radagon, malgré le fait qu'il ait été emprisonné, il nous a combattu une nouvelle fois pour protéger sa divinité. En reprenant une nouvelle fois le contrôle du corps. Suite à sa défaite, la bête Elden en saisissant son corps, celui-ci s'est transformé en épée. C'est hautement symbolique parce qu'il était réellement l'arme de la volonté suprême. La description de cet item est assez vague. Épée forgée à partir des restes d'un demi-dieu qui aurait dû vivre éternellement. Les opinions concernant ce que l'arme représente divergent. Certains y voient le symbole d'un lourd péché ou le signe d'une grande dévastation. D'autres y voient comme le présage de la fin d'une ère ou encore un nouveau commencement. Voilà comment l'histoire de Radagon nous est décrite à travers les différents dialogues et items. Je vais maintenant vous expliquer ce que moi je comprends de ce personnage en creusant un peu plus. La première question est est-ce que Radagon était déjà Marika lorsqu'il est arrivé dans l'entre-terre ? Je pense que non. Leur première union était uniquement lorsqu'elle a rappelé comme ça a été mentionné dans l'un de ses discours. Lorsqu'on compare la description de leur sceau, elles sont en tout point identiques. Les deux ont été choisis. C'est vraiment intéressant je trouve. Ils ne sont pas considérés comme une seule et même personne mais bien comme deux individus distincts. Un motif représentant leur une propre leur est attribuée même par la volonté suprême. En parlant de leur une justement, la forme de celle de Marika est une sorte de crucifix. Et celle de Radagon est un quadrillage. Une forme largement retrouvée à l'arrière de chaque statue de Radagon. Sur les masques de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et certains l'ont même remarqué sur la forme définitive de l'Elden Ring. En arrière plan. Comme si cette rune était un support qui maintenait toutes les autres runes. Ce motif est aussi retrouvé dans deux autres endroits. Devant la porte de l'académie de Raya Loucaria empêchant l'accès. Et une autre fois à l'entrée de l'arbre monde. Ce motif servait de scellement. Empêchant quiconque de pénétrer dans l'arbre monde et potentiellement anéantir la volonté suprême. Même Morgoth pourtant dévouée à la volonté suprême n'a pas pu entrer. En fait la volonté suprême ne supportait plus aucun demi-dieu. Elle ne voulait qu'aucun devienne seigneur à cause du péché de leur mère. Et désirait même leur anéantissement. A se demander si Radagon en suivant toujours cette divinité acceptait cette idée d'anéantir ses enfants. Et si Radagon est à l'image du rôle de cette rune servait à ça. Un support qui tend à maintenir l'ensemble. Et une entrave à tout ce qui désire l'anéantir. Cette idée que chaque chose soit reliée à un ensemble ne vous rappelle rien. Si vous avez suivi ma vidéo sur Marika, ça vous aurait fait penser à la notion de causalité et de régression. Les deux éléments qui sont le fondement de l'ordre d'or. Alors que Radagon serait lié à la causalité. L'autre pendant serait que Marika est l'entité à laquelle toute chose converge. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Voilà pourquoi je pense qu'initialement ce sont deux personnes différentes avec chacun un devoir éternel propre. Celui de Marika était d'être déesse. Et celui de Radagon était de protéger l'ordre d'or. Tout comme Marika qui a été choisi par la volonté suprême pour accomplir sa destinée. Radagon serait également choisi pour accomplir la sienne. C'est pour cette raison que Radagon a accepté le rappel de Marika. Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu de consorts. Et donc la volonté suprême aurait perdu son hôte. Et donc aurait perdu l'un des deux pendants qui composent le fondamentalisme. Pour autant, lorsque Marika a brisé l'Elden Ring, Radagon a repris le contrôle du corps commun pour le réparer. Ce qui montre qu'ils ont bien deux volontés propres, voire même opposées dans ce cas. Mais alors d'où il peut venir si initialement il n'est pas Marika ? Il serait en fait très probablement un géant. La tresse rousse du géant décrit. Tous les géants possèdent une crinière écarlate. Et on raconte que Radagon détestait sa propre chevelure rousse. Telle était peut-être la malédiction de cette espèce. Pendant longtemps, j'ai pensé que la chevelure rousse de Radagon était la malédiction des géants envers lui. Mais en relisant à plusieurs reprises, il peut y avoir un autre sens. Les géants ont tous une chevelure rousse. Parce que c'était leur malédiction. En ce sens, Radagon, tout comme eux, serait un géant. Il détestait cette couleur parce que les géants sont connus pour avoir une autre divinité que la volonté suprême. Un agacement pour lui. Le jeu s'inspire énormément de la mythologie nordique. Le géant affronté dans Elden Ring s'inspire de Surtr. Un géant de feu dévastateur qui combattra les dieux la veille du Ragnarok. Ce géant est un Jotnar. Qui, comme les décrivent cette mythologie, ont des pouvoirs de métamorphose et d'illusion. D'où l'inspiration que Radagon soit Marika. Mais alors pourquoi il n'a pas une taille aussi imposante ? Cet item décrit que Milos était un géant de taille moindre. Signe que tous les géants n'ont pas une taille aussi imposante. Le seul géant de taille connu dans Elden Ring est évidemment Radan. Et bien sûr, il est le fils de Radagon justement. Pour finir avec les géants sur l'épée de la nuit ardente. Retrouvés chez les Karya, on lit que les astrologues qui précédèrent les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes. Ils considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Ce mariage entre eux ferait une nouvelle fois sens. Pourquoi Radagon a été choisi par la Volonté Suprême ? Et bien tout simplement parce que c'était un champion de renom. Si on part du principe qu'il était vraiment un géant, et que tous les géants étaient ennemis de la Volonté Suprême, alors avoir un ennemi en tant que vassal est un avantage pour la Volonté Suprême. Le problème restera la rune qu'il a offert à Renala. Comment Radagon sans être Marika a pu donner une rune majeure à Renala avant même que Marika ne brise l'Elden Ring ? Il faut savoir que la rune a été donnée enveloppée par de l'ambre. Selon le médaillon d'ambre justement, il viendrait directement de l'Arbre Monde. Pour cette raison, je ne pense pas que cette rune ait été récupérée directement de l'Elden Ring. En plus, sachez que toutes les runes retrouvées dans l'Entre-Terre ne viennent pas forcément de l'Elden Ring. Plusieurs personnages ont découvert ou fabriqués eux-mêmes des runes. Le Masque d'Or a découvert la rune de l'Ordre Parfait. Fia a engendré la rune du Prince de la Mort. Et le Coprophage la rune instaurant la malédiction. Même si aucune de ces runes ne viennent de l'Elden Ring, on pouvait pourtant les intégrer à celui-ci et obtenir un réel effet. Alors pourquoi Radagon n'aurait tout simplement pas façonné ou découvert cette rune ? Pour finir, Radagon et Marika peuvent partager un seul et même corps. Car, comme je vous l'ai dit, ils sont les deux pendants d'un même concept. L'un représentant la causalité et l'autre la régression. Alors pour moi, s'unir pour former l'ensemble n'est pas si aberrant. Il y a plusieurs autres théories, bien sûr. Certains le décrivent comme étant une rune. Par ce moyen, il serait en effet Marika parce qu'elle est l'hôte qui héberge l'Elden Ring. Ça pourrait expliquer le pourquoi autant de dévotion pour l'Ordre d'Or. Mais dans ce cas, comment expliquer le discours de Marika lorsqu'elle dit qu'il n'est pas encore elle ? Je vous ai apporté la réflexion qui me semble la plus construite et logique entre guillemets sur ce personnage. Alors bien sûr, dites-moi votre avis. Voilà pour l'histoire de Radagon. Personne très compliqué au vu du peu d'informations que nous avons sur lui. Pour résumer rapidement l'histoire, je pense qu'il est initialement un géant. Choisi par la volonté suprême en même temps que Marika, non pas pour être un hôte, mais pour protéger l'Ordre d'Or. Même s'il est très proche de Marika en tout point, ce sont bien deux personnes distinctes. Il a respecté son propre devoir jusqu'au bout, jusqu'à se matérialiser en armes. Un pouce bleu pour le soutien si bien sûr la vidéo vous a apporté des choses que vous ignoriez. Et dites-moi votre avis sur l'origine de ce personnage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501